Musique Et salut tout le monde c'est DomTomGamer et j'espère que vous allez bien. Allez, une petite vidéo rapide sur DriveClub, voilà parce que j'ai un petit peu avancé dessus et je me suis dit allez on va se faire une petite vidéo dessus pour montrer un petit peu ma progression et parce que aussi ça y est on commence à faire des courses avec enfin des véhicules qui en ont un petit peu sous le capot donc du coup voilà j'ai progressé tranquillou petit à petit un petit peu jusque là, jusqu'à quasiment la fin de la première partie et du coup on va se faire, voilà, The Best of British, donc on va prendre ça, donc terminer le top 3, terminer un temps de 2,51 ou moins et vitesse moyenne de 145 kmh. Allez, d'accord ? Et vous voyez voilà, on commence à avoir un petit peu des bagnoles qui sont différentes que des Audis quoi parce que mes vidéos précédentes j'avais beaucoup d'Audis donc là ce que j'ai fait c'est que j'avance un peu dans le jeu et de temps en temps je vous en ferai une petite vidéo. Allez, je vais mettre la couleur de mon club et on va attaquer cette course. Alors le jeu est plutôt punitif, ça paraît facile mais il y a des courses quand même et bien je commence à galérer Le jeu est vraiment entre arcade et simulation et puis honnêtement l'IA ne vous fait pas de cadeau dans certains virages vous faites une petite erreur de trajectoire ou autre il vous rattrape et il vous double comme s'il avait un turbo quoi Allez, on attaque. Alors je vais mettre en vue extérieure ça changera un petit peu de mes précédentes vidéos Comme ça on va un petit peu profiter aussi de la plastique de la voiture Putain elle part en dérapage celle-là Parce que c'est vrai quand même que les véhicules sont quand même plutôt bien modélisés Et c'est bête de ne pas en profiter aussi Alors par contre les conditions de pluie que j'avais présenté dans ma précédente vidéo sur Drive Club C'est vrai qu'en mode solo ça n'y est pas Voilà, c'est vraiment un cas multi C'est un petit peu dommage d'ailleurs Mais bon Elle dérape beaucoup cette voiture J'aime pas trop sa conduite Honnêtement Elle dérape Mais alors une savonnette quoi Ça serait bien qu'on arrive un petit peu à doubler Au-delà du huitième quoi Ah voilà, une jouabilité, il faut s'y faire Vous voyez, on est hop Le jeu, il vous laisse vraiment pas trop droit à l'erreur Bon, auquel cas là c'est vrai que je fais de la merde, je dis pas Mais bon, à la moindre erreur, il vous double direct Pour mon avis là on est mal barré On va descend Même avec l'aspiration, je n'arrive pas à le doubler Et en plus il m'a éjecté légèrement Ça va, on a réussi à rattraper le véhicule On va descend Regardez-moi ça quoi Je veux dire, même si je ne fais pas de la merde, d'accord Et que j'arrive à être dans les premiers Et bien je peux vous dire que l'IA vous colle au cul quoi Vous allez l'avoir en permanence derrière votre cul En tout cas cette voiture, honnêtement, elle pue Remarquez, c'est pas le premier jeu où les Lotus Dans les jeux de course C'est un petit peu des savonnettes et des voitures de merde Je me rappelle dans certains jeux, je sais plus si c'est pas les Grand Tourismo ou autre Et bien quand tu avais une Lotus Et bien c'était un peu ça PGR je crois aussi Sur Xbox 360 Bon ben voilà 8ème les enfants Ou 7ème Je sais pas Je sais pas Et bien 8ème Et bien vous voyez au moins cette vidéo Et bien elle montre un petit peu que le jeu Et bien il est pas si facile que ça quoi Et qu'il faut vraiment s'acharner Et s'entraîner à faire des courses quoi Pour arriver vraiment dans les 3 premiers quoi Bon, c'est vrai que j'ai fait un peu de la merde comme je dis Mais voilà, quand même Le jeu est relativement exigeant Et c'est pas un jeu qu'en fait Voilà, on fait une course directe On la prend en main Il faut faire vachement de tours Pour s'entraîner Et arriver quand même à connaître un petit peu le circuit Ah ben on a quand même débloqué une voiture Ferrari California D'accord Et du coup à force de persévérer On arrive quand même à prendre des bonnes trajectoires Parce que les trajectoires Et bien c'est ce qui fait finalement que Voilà, l'ordinateur va pas nous doubler Mais comme j'ai dit Il nous colle au cul Et il nous lâche pas Bref Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à regarder mes autres vidéos Et je vous dis à très très bientôt Sur la chaîne de DoctumGamer Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada